Mais il est temps de vous emmener en hiver découvrir l'un des premiers Matsuri de l'année. Mokashi, Mokashi, il y a bien longtemps, un paisible pèvre de famille se prépare à faire sa première visite de l'année au temple Tenji. Le ciel, l'air sec, le soleil qui perce le froid, le maître d'humeur tout à fait favorable à la dévotion. Mokashi, Mokashi, et la mer, apporte-moi mon Haori. Le neuf, je pars prier au temple Tenjin aujourd'hui. Haori, 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 tu mets ton manteau partout, enfin. Tiens, hier encore, tu te portais pour aller au toi-même du quartier. Je sais, tais-toi. Est-ce que tu as emmené Kimbo avec toi? Qui ça ? Kimbo, ton fils. Oh, non, certainement pas. Mais enfin, c'est ton fils, pourtant. Et alors ? Ta chair et ton sang. Mes oreilles aussi. Cet enfant hurle sans arrêt. Et dès que je le sors, il me réclame des friandises et des jouets. Depuis qu'il est né, nous devons déjà partager le même toit. Je pars sans lui. Allez, sayonara. Oh, t'es ça ! Papa, t'as mis ton menton. Tu vas en toilette ? Christophe, tu m'arrêtes de s'écrouille, toi ? Fais tout sortir comme ça. Papa, je viens avec toi. Emmène-moi avec toi. Emmène-moi avec toi. Emmène-moi avec toi. Non, certainement pas. Emmène-moi tous les taïtés. Tous les taïtés. Tous les taïtés. J'entends rien. Tous les taïtés. Emmène-moi, sinon je fais pipi dans la soupe pisseau. On le sait, hein ? Tais-toi. Voilà, t'as pas. D'accord. C'est bien qu'il m'entendait. Oui. Bon, t'emmènes. Et je te préviens, si tu me réclaves quelque chose, je te jette dans la rivière. Donc, on me... Oh, sourire ! En plus, on va nager. Cet enfant n'écoute rien. On les avance. Avance. On part au temple. Allez, avance. T'ekimus. 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 En tout ce monde. Oh là là, tu as vu, papa ? Toutes ces boutiques, plein de bonnes choses à manger. Oui. Dis, papa. T'es content d'aller avec moi au temple ? Pas de moins du monde. Je t'ai dit pas de venir, mais t'as commencé à pleurer. Papa. Dis. Je t'ai rien demandé de m'acheter aujourd'hui. Non, Kimbo. Tu m'as rien demandé. Papa. Tu voudrais bien m'acheter quelque chose pour précompenser d'être sage. Ah bon allo, Kimbo, j'ai la main sur cœur, mais il faut aussi la main sur ta tête. Je voudrais bien que tu m'achètes quelque chose. Tiens, achète-moi une rigueur. Elle commence à peindre rouge, là. J'aurais jamais, jamais dû t'emmener avec moi. Achète ! Gâté, 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 gâté ! Ça va, ça va, ça va. Non, non. Ces pommes, c'est du poison. Hein ? Des pommes, du poison ? Papa, tu me racontes des histoires. Bon, alors, alors, achète-moi une micane. Là, la mandarine, juste là. Non, non. Elles sont amères et c'est aussi du poison. Hein ? Alors ? Poison ! Je n'ai encore rien dit ! Je voudrais bien que tu m'achètes quelque chose ! Gâté, gâté, gâté ! Ah, ça va, qu'est-ce que tu veux ? Je voudrais bien un bonbon. Hein ? Un bonbon ? Je suis désolé, non, c'est dommage. Mais là, il n'y a pas de vendant de bonbons ici, hein ? Si, il y en a un juste derrière toi. Quel chien ! Mendeur de bonbons, pourquoi est-ce que vous vous rendez des bonbons ici, vous ? Ah, ben, c'est mon métier, monsieur. Tiens, petit, abrosse. Demande à ton père de tester quelque chose. Merci. Merci à vous, souriez. Mon pied droit a un bonbon. Allez, t'asso, t'asso. Bon, ne croque pas ton bonbon, sinon tu ne vas pas abîmer les dents. Laisse-le fondre sur la langue. Voilà, tu vas voir, le goût n'en sera que meilleur. De toute façon, je te préviens. Oh, je sais, oh, t'asso, t'espoir, pas ton air. Oh, il est fait tomber. Hein ? Il est tombé ? Attends, pour ne pas le retrouver. Si on lave, tu pourras le manger quand même. Là, t'es rit tombé dans mon gore. Hein ? Tu as déjà mangé ? Bon, je te préviens, je t'achète rien d'eau. Oh, mon Dieu, tu m'achètes d'autre chose, ma foi. Achète-moi quelque chose. Sinon, je me donne de la plaque d'eau. Tu n'aurais jamais, jamais dû t'emmener avec moi. Achète, 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 achète. Achète-moi quelque chose. Achète, achète, achète. T'es quoi ? Tout le monde qui nous regarde. Hein ? Qu'est-ce que tu veux ? Dango. Dango. Je dis gâteau de rousse. Trois boulettes en brosseur. Kifondake. Kusune. T'as où ? T'as... T'achète. Eh, dango, marchand de dango, pourquoi est-ce que vous vendez des dango ici, vous ? Vous en avez des questions. C'est mon vétier, monsieur. Donnez-moi une brochette. Pas de mec, une sainte. Oula, vous avez mis trop de miel, là. Ça va couler, le petit va s'en mettre partout. Attends, tu vas t'en mettre partout, là. Tiens, regarde, ça coule. Vous avez vu votre étal ? C'est dégoûtant. Je pourrais nettoyer tout ça, quand même. En tout cas, on sent pas bien le goût du miel. C'est bizarre. Eh, ça y est, j'en ai plein la barbe. Je dois embraser, en plus. Tiens. Ah, c'est bon à l'étal de tout lécher, papa ! L'angoya, il y a quoi dans ce pot ? Ah, ça, c'est le pot de miel. Ah, regardez ça ! Incroyable ! Regardez, ton pot ! Tiens, j'en mets du miel. Ah, du calcato, ton pot. C'est vrai qu'on sent pas bien le goût du miel. Topon ! Eh, dame et gallo, bouillard ! Non, mais ça va pas, là, bon amour. Vous êtes très pignons, tous les deux. Mais il y a votre pâte dessus, enfin ! Comme le marchand de dango s'énerve, Père et fils prennent leurs jambes à leurs coups. Bon, écoute, maintenant, tu marches sans bien regarder autour de toi. Marches en levant les yeux au ciel. Hein ? Donc, moi, là-haut, personne ne vend rien. Il y a des cervelants ! J'aurais jamais, jamais dû t'emmener avec moi. Achète-moi un cervelant ! Achète-moi un cervelant ! Qu'est-ce que tu as dit ? Sinon, je me jette dans la mort ! Ça va, ça va ! Calme ! Marchand de cervelant, donnez-moi le plus petit de vos cervelants pour mon fils. Non, moi, je veux le plus grand ! Non, les plus grands ne sont pas à vendre. Ah si, monsieur, nous, nos cervelants sont à vendre dans la boutique ! Vous, vous parlez trop, moi ! Tiens, petit, demande à ton père de t'acheter celui-là. J'aurais jamais, jamais, jamais dû t'emmener avec moi. À présent, le père est délesté de toutes ses pièces. Mais il est riche d'un beau cervelant et d'un enfant brailleur et impatient. Allez, papa, on va essayer le cervelant ! On va essayer le cervelant ! Oui, oui, tiens-le bien. Surtout, ne le lâche pas. Tu le tiens vite. À mon signal, bouge, bouge pas ! Tu le tiens et tu le lâches quand je te dis. Voilà, recule un peu. Recule, recule, moi, t'es pas de plus. Encore un peu. Attends, hein. Ne lâche pas. À mon signal, Ika, à mon signal. Ah, ça va, maintenant, allez ! Ah, t'es tué un peu, papa ! Il vole de plus en plus haut ! Ah, évidemment ! Tu sais que dans ma jeunesse, j'étais célèbre dans la région pour mon maniement du cervelant ! Ah, ah ! Oh, to, 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 to ! Ah, papa, il dépasse tous les autres ! Papa, je vais essayer. Non, un peu, Kimbo. Mais papa, je vais tenir en fil. Papa, je vais pleurer très fort. Reste pas dans mes jambes, Kimbo. Allons, allons. Attention, attention. Papa, papa, laisse-moi jouer. Ah, on le sait, oh, t'es toi, enfin, Kimbo. Laisse les adultes s'occuper des choses sérieuses. Oh, oh, oh. Papa, papa, attention, papa. J'aurais jamais, jamais, jamais dû t'emmener avec moi. Applaudissements. Applaudissements. Merci.